Baptiste Lequinve, bonjour. Bonjour. Et bien aujourd'hui on se rend compte en fait pour que tu nous parles d'un beau projet, la réalisation d'un court-métrage qui va s'appeler Langkou. Alors je vais te laisser la parole et puis tu vas nous en expliquer la genèse et comment est né ce projet, comment est née cette idée. Alors à la base je n'avais pas spécialement envie de faire un film sur Langkou en lui-même, j'avais envie de faire un film sur la mythologie bretonne. Et en fait c'est parti d'un jeu de téléphone portable, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, c'était un jeu où on faisait passer une petite boule lumineuse à travers différents paysages et ça me faisait penser à une âme qui traverse le monde des morts. Donc je suis parti sur Langkou et j'avais fait un film au départ qui était muet, qui durait 2 minutes, 2 minutes 30 et qui était plus sur la passation. Donc en fait à la fin le petit garçon devenait Langkou pour libérer Langkou de son fardeau. Alors il faut préciser, il faut préciser, excuse-moi te couper, il faut préciser que tu es breton à la base. À moitié. À moitié. Je ne suis pas breton maintenant. Mais voilà, ce qui a aidé pour ce sujet. Oui, ça m'a toujours intéressé. Et donc après avoir fait lire le projet à plusieurs personnes, il sortait qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux en fait au film. C'était joli à voir mais voilà, sans plus. Et pas de finalité. Voilà, il n'y avait pas d'enjeux vraiment sonaristiques. Donc ça m'a mis un petit coup au moral quand même. Et après je me suis penché sur la mythologie bretonne en elle-même. Oui. Et sur ce qui avait impliqué l'arrivée du christianisme en Bretagne sur la religion bretonne, entre guillemets, de l'époque. Oui, donc là on rentre dans le cadre de la mythologie. Voilà. Donc quand le christianisme est arrivé, c'est arrivé au 4ème siècle, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est arrivé d'ailleurs des bretons d'Angleterre. Oui. Ce n'est pas arrivé des romains, étrangement. C'est arrivé des migrants qui venaient d'Angleterre. Et le christianisme a mis un peu de temps à s'installer. Et il s'est mélangé aussi. Ils ont pris un peu les rites bretons. Ils se sont un peu mélangés à tout ça. Jusqu'au 5ème siècle où après la Bretagne a vraiment été christianisée. Et donc je me suis intéressé à ce sujet en particulier. Pour montrer la fin d'un monde en fait. L'avancée d'un nouveau. Alors donc j'imagine qu'il y a eu quand même un gros travail de documentation par rapport à ça. Alors je me suis renseigné. J'ai regardé sur internet. J'ai vu avec quelques historiens aussi. Et du coup je n'ai pas eu de critique négative. Il n'y a pas eu de problème de temporalité. Sauf sur l'appellation de la Bretagne. Ce n'est pas la Bretagne telle qu'on la connait aujourd'hui. Ou sur les bretons. Mais du coup ça je l'ai laissé dans le scénario. Parce que c'est plus facile à identifier. Que de parler je ne sais pas de gaulois. On ne sait pas trop si c'était gaulois. Oui. Je préférerais garder le terme breton et bretagne. Même si ça n'a pas le même sens. Aujourd'hui que ça avait. Il y a quelques siècles. Alors dis-moi il y a quelques points qui sont importants dans ton court métrage. Notamment. Alors je crois qu'il y a des scènes de combat. Oui. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. J'ai voulu, j'avais cette idée en tête. De montrer l'avancée du christianisme face à la religion bretonne par des combats. Donc entre l'archange Michel et Lankou. Qui vont se battre pour l'âme du petit garçon. Donc Pierre. Et ce que je voulais c'était évidemment des choses assez chorégraphiées. Tu as fait appel à ce qu'on appelle à un maître d'armes ? Non. Parce que du coup comme on est en autoproduction. Oui. On n'a pas de producteur pour l'instant. Donc c'est un peu dommage. Ce serait plus simple avec des producteurs derrière. Ça va peut-être venir par la suite. J'espère. Mais du coup non. La chorégraphie c'est moi qui l'a fait. Avec mes petits moyens. Mes petites connaissances. Voilà en m'inspirant de ce que je vois. J'ai fait de l'escrime quelques années. Après c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes armes utilisées. Mais j'ai en tête certaines scènes de combat. Qui je pense peuvent être adaptées aux comédiens. Sans qu'ils se blessent. En espérant qu'ils ne se blessent pas. Alors les combats je pense qu'il faut qu'ils aient quand même une dynamique. Est-ce que tu as prévu de les filmer d'une certaine manière ? Bah moi je vais les filmer. Enfin je ne veux pas de caméra à l'épaule. Oui. Parce que je ne suis pas très très fan en fait de la caméra à l'épaule. Ça bouge trop et des fois on ne voit pas toute l'action vraiment. Donc ça va être vraiment en plan fixe et des plans qui durent assez longtemps quand même. Pas à 20 secondes non plus. Mais qu'on ait vraiment le temps de voir les coups, les esquives. On sera un petit peu dans... Bon j'allais dire, je ne sais pas si on peut penser à ça. Mais on sera un petit peu dans les combats du Highlander ou des choses comme ça. Avec peut-être des ralentis ou... Oui voilà, j'ai envie de ralentir certains mouvements, d'en accélérer d'autres. Pour donner une dynamique au combat. Des effets spéciaux prévus pour ce court-métrage ou pas ? Il en faut. Donc ça on va en discuter avec mon chef opérateur. Il y aura je pense des effets spéciaux numériques. Pour certains on ne passera pas à côté, on n'aura pas le choix. Et pour l'autre je pense qu'on va essayer de bidouiller avec le montage. En filmant plusieurs fois sous différents angles pour essayer d'avoir le moins numérique possible quand même. C'est ce que j'aimerais, en avoir le moins possible. Alors il y a une partie qui est importante, qui a une part importante je crois dans ton court-métrage, c'est la musique. Oui, donc elle va être composée par Jean-Charles Guichenne. Qui a déjà fait beaucoup d'albums, qui a 20 ans de carrière et qui sort un album en mars sur l'en coup justement. Oui. Et donc il m'a contacté via la page Facebook du film. On m'a sympathisé et puis on est parti dans cette aventure. Et moi j'avais en tête la bande originale de Gladiator. Alors pas pour le style, mais on peut écouter la bande originale de Gladiator et ressentir tout le film dans la musique. Et c'est ça que j'aimerais donner, qu'on puisse passer par toutes ces phases, ces émotions, sans forcément voir le film. Oui, d'accord. C'est uniquement de la musique ou il y aura également des passages qui seront chantés ? J'aimerais une chanson à la fin du film. Je ne peux pas trop en parler pour ne pas trop dévoiler la fin du film non plus. Mais pareil, c'est comme dans les films, le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux avec ces chansons-là. J'aime beaucoup, je trouve que ça donne un cas de chanson du Rhin. Voilà, ouais. D'accord. Et je ne sais pas, je trouve que ça colle parfaitement au film Le Hobbit. Ça rentre dans l'histoire et j'aimerais vraiment qu'on arrive à faire ça pour Gladiator. On fera passer un petit extrait du type de musique à la fin de l'interview qui aura peut-être dans le court-métrage. Et donc du coup, Lankou, figure mythologique bretonne, je pense que tu as décidé de tourner en Bretagne, j'imagine ? Oui, en fait, à l'origine, Lankou, c'est soit la mort elle-même, soit le passeur. Donc moi, j'ai choisi d'en faire le passeur qui vient récolter les âmes et les amène au royaume de la mort. Et selon la légende, son royaume est dans les monts d'Arrée. Donc c'est en Bretagne, c'est dans le Finistère. Et donc j'ai déjà eu les accords de la mairie du Helgouat pour tourner dans la forêt, qui servira du chemin des âmes. D'accord. Et j'attends des réponses du conseil général du Finistère pour le Mont-Saint-Michel de Braspard et sa chapelle et ses alentours pour tourner le reste du film. Donc des beaux lieux de tournage. Oui, on a fait le repérage en décembre. Il y a une raison particulière pour le premier lieu au Helgouat. Oui, parce qu'en fait, je voulais un endroit un peu mystique pour faire justement ce chemin des âmes où dans le film, Lankou et Pierre traversent ce chemin. Et en fait, il y a toutes les âmes des Bretons qui attendent, qui sont en train de vivre dans le monde des vivants. Et qui sont représentés par des âmes dans le monde de Lankou. D'accord. Et dis-moi, on va parler quand même un petit peu des acteurs que tu as prévus pour ce court-métrage. Est-ce que tu peux nous citer ? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ? Est-ce qu'ils sont tous... On reste encore dans le mystère ? Non, non. Donc Husky Kial qui fera Lankou, qui jouera Lankou. C'est notre, si je ne dis pas de bêtises, je compte. Ce sera notre cinquième collaboration ensemble. D'accord. Alors qu'on a vu, je voulais une petite précision. Enfin, je vais te la laisser faire. Si tu peux citer dans ce que là, le nom ne parle peut-être pas d'emblée. Dans quelle production on a pu le voir ? Dans En Famille, sur M6 récemment. C'est ça, oui. Il fait beaucoup aussi de petits rôles au cinéma ou dans des séries. Là, il était sur Astrid et Raphaël. Ok. Qui est pour, je ne sais plus quelle chaîne de télé. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est fourvoyé. Voilà. Et donc Husky, j'ai écrit le rôle pour lui. Donc c'est le personnage principal. C'est le personnage principal. On a Nicolas Dussault, avec qui j'ai déjà aussi travaillé sur un précédent court-métrage qui fera l'archange Michel. Ok. On a ensuite Pierre-Henri Dutrieux qui fera l'archange Gabriel. Pareil, j'ai déjà travaillé avec Pierre-Henri. Christelle Favreau jouera la mère de Pierre. Oui. Christelle, ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais on n'a jamais tourné ensemble. On a toujours eu des projets avortés qu'ils ne pouvaient pas connaître. Donc une première. Donc ce sera une première. Et pour la première fois à l'écran, on découvrira Eleni Moukas qui jouera la mort. Voilà. Et il reste le rôle de Pierre. C'est le seul rôle que je n'ai pas encore trouvé. D'accord. Ni Moukas. Bon, malgré le caractère mythologique, les thèmes que tu abordes sont relativement actuels. Est-ce que tu as voulu faire passer un message par le biais de ce court-métrage ? Je ne sais pas trop. Alors après, oui, ça parle forcément d'un changement auquel on est toujours confronté. On est dans notre vie de tous les jours. On est tous confrontés au changement. Après, j'espère surtout divertir les spectateurs. J'espère surtout que pendant les 15 minutes que va durer le film, ils vont passer un bon moment devant. Ils vont laisser les soucis dehors et ils vont apprécier le film. Après, il n'y a pas un message sur la société actuelle, sur le monde dans lequel on vit. C'est vraiment juste un exercicement. On ne va pas dire comment se passe le court-métrage. On ne va pas en donner la fin. Mais on va aborder quand même un point important. Quand est-ce que tu comptes sortir ce court-métrage ? Et quels moyens tu vas utiliser pour en faire, peut-être aussi pour réunir les fonds ? Et puis les moyens techniques pour ça ? Il y a une campagne de crowdfunding via le site KissKissBankBank qui va être lancée le samedi 1er février 2020 pour réunir un maximum de fonds en plus de ce que j'apporterai personnellement pour le tournage. J'en communiquerai le lien dans l'interview. Et ensuite, si tout se passe bien, donc si on a les fonds, si le Conseil Général du Finistère nous donne son autorisation, on tournera en juillet 2020 pour une avant-première le 31 octobre 2020. Avant-première sur Paris ou en Bretagne ? Sur Paris, parce que la plupart de l'équipe est en région parisienne. Et après, en fonction, bien évidemment, du budget, des fonds qu'on aura reçus, si le budget le permet, oui, on ira faire une avant-première en Bretagne. Moi, je pense être forcément une des villes où on allait tourner. Bien sûr, oui, tout à fait. Bon, écoute, on va communiquer là-dessus alors. Je pense qu'il y a toujours un petit décalage entre la date de l'interview et puis sa diffusion. Mais là, je pense qu'on devrait être relativement proche du lancement de la campagne pour le court-métrage. Donc, on peut retrouver des informations. Enfin, il y a une page Facebook. Voilà, il y a une page sur la page Facebook du film. C'est long coup, le film. Il y a toutes les informations, les comédiens. Il y a une affiche qui a été créée par Mathieu Gray. Voilà, une affiche promotionnelle. Il y a plein de petits passages de storyboard, de photos de repérage, plein de choses pour faire vivre un peu la page. Et bien, on communiquera dessus jusqu'à la date fatidique et puis, y compris pour la projection. Donc, écoute, je te souhaite bonne chance, Baptiste. J'espère que tout se passera au mieux. Et puis, on se reverra pour pas loin, avant la projection et pour refaire une promo maximum pour ton court-métrage. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Et puis, beaucoup de courage et beaucoup de chance pour ce court-métrage. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada